bonjour bienvenue à bûcherie.com tapisserie de la bûcherie à paris aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le point de hongrie en point de fond qui est ce point ici et le point de gobelin le point gobelin qui est un point plus petit et qui est utilisé pour faire le dessin et nous allons faire les deux points en même temps et je vais vous apprendre donc selon la technique que nous utilisons la même technique que nous avons utilisé pour le petit point voilà alors comme c'est le premier rang nous allons faire la moitié d'un point de hongrie donc on va piquer notre aiguille mettre le nœud là au dessus et on va démarrer entre au premier voici alors comme c'est le premier rang il faut combler la moitié d'un point de hongrie et c'est ce que nous allons faire on va faire la moitié et on va faire on va on va remplir les petits trous alors dans le cave à Pénélope vous avez des trous qui sont très serrés comme ceci comme celui ci et des gros trous alors nous allons donc faire la moitié d'un point de hongrie en faisant en remplissant dans les petits trous parce que c'est plus facile à voir que les gros trous et après vous allez voir quand on fera le deuxième rang de quoi je parle c'est difficile à vous expliquer maintenant alors on fait des petits trous comme ça enfin des petits la moitié d'un point de hongrie dans le premier rang le dernier rang et autour de des dessins quand le dessin est en dessous il n'y a pas la place pour faire un grand un point de hongrie normal voilà alors donc on va faire comme ça et jusqu'au bout du rang alors vous voyez que en dessous ici il va avoir les premiers points de la feuille verte et donc on va combler ce trou là avec un demi point la moitié d'un point de hongrie tout à côté d'un gros trou parce que en dessous il va y avoir le dessin le premier point de la feuille verte alors à ce moment là il faut donc on on utilise donc la moitié d'un point de hongrie pour parce qu'il y a en dessous on va pas pouvoir un point faire un point entier à cause du dessin voilà alors nous avons terminé le rang le rang des moitiés de points de hongrie dans les petits trous maintenant on va prendre le second rang donc il va être un point de hongrie entier alors on va dans les gros trous et on saute un rang et on va dans ce trou là celui qui est à la même hauteur que les petits que vous avez faits voilà on va faire comme ceci on va sauter le trou là et c'est toujours tout droit faire comme ça et c'est toujours voilà tout droit nous avons fait trois points gobelins je vous montrerai comment les faire un peu plus loin alors là je commence une aiguillée pour le fond et on va faire un demi point ici ici parce qu'il y a le dessin par en dessous comme ceci et on va continuer le rang point gobelin qui est comme ceci il faut une autre aiguillée là on fait un demi point enfin parce qu'il y a le dessin en dessous parce qu'il y a le dessin en dessous comme ceci et un gros point voilà et on continue voilà alors voilà nous arrivons ici encore un point de hongrie et nous allons mettre l'aiguille pour revenir pour revenir c'est à dire que on prépare toujours le deuxième rang le rang d'en dessous là il va y avoir un point de hongrie et ce sera le petit trou donc on laisse l'aiguille et on va démarrer une aiguille pour le pour le dessin qui est les feuilles qui est la feuille verte donc je fais je prends une aiguille il faut beaucoup d'aiguilles donc quand vous démarrez une tapisserie il faut vous munir de beaucoup beaucoup d'aiguilles alors voilà je là je 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 fais mon mon nœud et je mets le nœud comme toujours alors comme c'est un dessin qui est droit sur du pénélope on va on va plus loin dans le la ligne droite à peu près 2 cm voilà et là on va faire le point gobelin le point gobelin c'est c'est la même chose que le point de hongrie sauf que on fait dans tous les trous voilà comme ça et on en fait un autre à côté on va dans tous les trous pour le point gobelin on fait comme ça voici et on remonte l'aiguille pour revenir dans le rang d'après on travaille toujours sur deux rangs et là on va monter l'aiguille ça c'est moitié vert moitié fond il faut prendre une décision voilà on peut toujours changer d'avis après voilà donc là vous avez encore du fond et comme on ne saute pas avec quand il y a un dessin on ne saute pas on peut sauter une ou deux fois mais mais pas tout le temps et là comme vous voyez il y a pas mal de de dessins donc on démarre une nouvelle aiguillée de fond voilà il faut toujours être il faut faire les choses d'une façon logique vous décidez à chaque fois comment il faut procéder c'est quand même un art où il faut tout le temps prendre des décisions penser et c'est très prenant alors là on va démarrer donc deux centimètres plus loin à peu près et on va continuer donc le point gobelin le point de hongrie pardon qui est comme ceci voilà donc vous avez les deux points de hongrie de gobelin qu'on a fait pour le pour le dessin et on continue là vous avez on va faire un demi point de hongrie parce que en dessous il va y avoir le dessin donc on monte voilà on fait un demi point autour pour pour laisser la passe au dessin voici maintenant à côté c'est les gros c'est un gros trou comme ceci et on va faire maintenant on peut continuer le point de hongrie jusqu'au prochain dessin alors je voudrais faire un rang entier avec vous pour que vous voyez absolument comment on peut faire le point de hongrie et le point gobelin tout en même temps voilà on avait commencé mais là je voudrais faire un rang avec vous alors là vous êtes vous allez avoir en dessous du point de hongrie vous allez avoir un dessin donc on va faire la moitié d'un point là à côté vous voyez pour couvrir la partie ici qui est le fond donc c'est la moitié d'un point là c'est un point entier là c'est encore la moitié d'un point à côté dans le trou serré on prépare toujours pour le point d'en dessous il faut toujours être vigilant voir ce qu'il y a en dessous comme ça vous êtes prête quand vous passez alors là il faut encore un demi point de hongrie voilà on le fait donc quand vous repasserez avec le jaune au dessus tout sera fait et alors on continue maintenant les points de hongrie les gros voilà alors là on va mettre l'aiguille dans le prochain alors ça c'est jaune on va faire encore un demi point de hongrie là ici comme ça voilà si vous le faites là maintenant c'est beaucoup plus facile que si vous le faites après parce qu'on voit plus rien après donc là on va remonter l'aiguille pour revenir dans le point dans le rang suivant et on pose son aiguille son aiguillé et on continue au point de hongrie de gobelin voilà on fait comme ça regardez comme je mets mon doigt dans la loupe comme ça pour que la laine soit toujours bien plate qu'il n'y ait pas des fils qui sortent dans le mauvais sens donc maintenant je vais faire encore un point là oui je vais faire encore un point il faut prendre des décisions quelquefois enfin même souvent je vais faire encore un point là si on fait le fond si on fait la couleur du motif et je vais monter mon aiguille pour le rang d'après voilà quand je reviendrai dans ce sens je vais poser mon aiguillé et je continue le point de hongrie dans les gros trous voilà comme ceci on mme merci さよう ages Il